Jadis phare de l'histoire, par l'entremise du sacrifice suprême de Patrice Emery Lumumba, aujourd'hui la risée du monde par la seule volonté de Paul Kagame des anglo-saxons. Je refuse cette réalité. Refuser cela de la République démocratique du Congo sera jugé. Jugé non pas par ce qu'il fait, mais par ce qu'il refuse de faire. Le peuple de la République démocratique du Congo sera jugé pour avoir accepté la soumission. Le refus catégorique de s'élever pour dresser son fond, longtemps courbé, humilié par ces multinationales, dirigées par la minorité anglo-saxonne qui continue à piller et en déesse. Fraternelle et patriotique, salutations à toutes et à tous. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs. Si nous revisitons l'histoire, c'est justement un fait curieux qui nous interpelle. Le fait curieux, c'est que c'est à la recherche des épices, à la recherche de produits agricoles, à la recherche de ce que produit la terre, que curieusement, les anglo-saxons sont tombés sur les terres d'Amérique. Curieusement, qu'ils sont tombés sur les terres de ce qu'ils considéraient comme les Indes parce que c'était la terre par excellence des épices. Qu'ils sont tombés sur les terres africaines. Rappelez-vous, ce sont les Portugais et les Hollandais qui furent les premiers. Or, tout le monde le sait, que le Portugal était une terre pauvre et que le Portugal ne pouvait arriver à cette mission qu'avec le soutien d'une puissance plus puissante qu'elle. Donc, notamment la couronne d'Angleterre. qui, justement, a financé ces opopées ou ces explorations qui, à la recherche des épices, se sont transformées au massacre, aux exterminations de populations et à ce qui est devenu l'érasia négrier, l'esclavage et ensuite la colonisation et les néocolonialismes. Donc, ces faits nous interpellent. Nous interpellent parce qu'un peuple qui est sorti de chez soi pour aller chercher des épices, arriver là où il fallait chercher des épices, ce n'était plus des épices qui les intéressaient. C'est la vie humaine. C'était des citoyens, c'était des terres d'autrui parce qu'il y a un adage occidental connu par tous, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, il fallait se servir. Alors, pour se servir, il fallait ravir les terres, ravir les terres qui ne leur appartenaient pas pour produire les fameuses épices qu'ils recherchaient partout. Alors, ces faits nous interpellent parce qu'aujourd'hui, les conflits entre, justement, la minorité Tutsi qui sert au cheval de Troyes, à la communauté anglo-saxonne, la minorité qui est devenue la communauté internationale, a opéré de la même sorte, dans le même sens qu'ils ont été à la recherche des terres arables, à la recherche des pâturages pour leurs bétails qu'ils ont envahi la République démocratique du Congo. Le peuple du Congo, les véritables, les vrais chefs, justement, du Congo, ont permis la réalisation de cette aventure. Au nom de la solidarité, de la fraternité et de l'humanisme africain, ils se sont octroyés le droit, justement, de donner des terres à cette minorité. Quelques années plus tard, ces derniers vont vouloir faire ce que les anglo-saxons ont fait partout. Donc, être servi par soi-même, massacrer, piller, produire eux-mêmes, avoir ces pâturages pour eux-mêmes, pour leurs bétails, en exterminant. Deuxièmement, nous savons que l'économie occidentale progresse ou fonctionne avec une logique qui est claire. Prendre à bas coût et vendre plus cher, ou, à la limite, le prendre gratuitement. Donc, des matières premières et des richesses gratuitement, une fois transformées ou une fois en leur possession dans le marché unique, être vendues à des prix exorbitants. Alors, nous allons remarquer cela dans la mesure du possible où ce sont ces mêmes stratégies qui ont été utilisées. Le Rwanda, qui n'a jamais été, qui n'a jamais produit sur son sol de l'or, est devenu compté parmi les premiers producteurs de l'or dans le monde. Le Rwanda, qui n'a pas du diamant, est devenu compté parmi les premiers pays producteurs du diamant. Le Rwanda, qui n'a pas de colton, est devenu l'un des pays producteurs du colton. Donc, ils se sont servis, permettant justement à l'économie occidentale, à l'économie capitaliste, de pouvoir avoir accès aux potentialités, aux richesses en République démocratique du Congo de façon gratuite. Ces richesses ne sont achetées ni payées. Le gouvernement du Congo, d'ailleurs inexistant, n'aperçoit rien. Le peuple congolais massacré, exterminé, poussé à la sortie pour justement permettre à ces multinationales de bien vouloir piller les terres de la République démocratique du Congo. Et en contrepartie, ces multinationales reversent une manne financière très importante à la République rwandaise qui permet à cette République justement d'embellir son visage, de polir justement la façade de son image pour faire croire à un travail laborieux, dur, intellectuel de développement, d'avancement. Là, on voit toujours l'entretien de cette fameuse thèse de la supériorité raciale des Tutsis sur d'autres populations. D'ailleurs, on peut le remarquer en Occident et en Europe, d'où dans les chantiers, on ne trouve jamais de Rwandais, d'où dans les taxis, on ne trouve jamais de Rwandais, non pas parce qu'ils sont les plus intelligents, mais parce que l'Occident entretient la marchandise. Donc, il faut mettre ces derniers dans des bureaux, dans des postes très élevés, comme des hauts cadres d'ici et là. Comme ça, en Afrique, ils auront la possibilité de pouvoir justement régner en maître. Mes chers amis, lors de son accession au pouvoir, après les triples génocides, Paul Kagame avait demandé ouvertement à la communauté anglo-saxonne sur la tribune de l'Organisation des Nations Unies de diriger l'Afrique centrale, de diriger les potentialités et les richesses. Toujours à la recherche de ces terres arables, de cette même stratégie et vieille stratégie, Paul Kagame commence à se procurer des terres en République du Congo-Brazzaville. 12 000 hectares de terres agricoles vont être mises à la disposition du Rwanda dans trois départements de la République du Congo. C'est l'une des principales résolutions prises en vertu des accords conclus entre les deux États au terme de la visite officielle du président rwandais Paul Kagame et ses ministres des Affaires étrangères et des finances du 11 au 13 avril 2022 en terre congolaise. Le leitmotiv de la visite de Kagame au Congo, c'est pour venir justement, signer ces accords. On parle de la cession de pratiquement 12 000 hectares de terres, mais aussi surtout le contrat qui est, n'est-ce pas, attribué au holding Crystal Venture. Et on parle quand même de plus de 110 milliards de francs CFA qui sont versés par Kigali pour donc racheter les zones industrielles de Maluku. La République du Congo compte 10 à 12 millions de terres arables, dont moins de 5% sont exploitées pour une agriculture vivrière. Maintenant, ce sont les fermiers, ce sont les agriculteurs qui vont au Congo-Brazzaville et curieusement, où au Congo-Brazzaville ? En face de Maluku. Maluku où ? D'où 12 villages entiers ont disparu. On se rappellera en ce moment lorsqu'on a parlé de charniers de Maluku. Les charniers de Maluku, c'est là où on a retrouvé des morts, enfants, hommes, femmes, jeunes et vieux massacrés. Et 12 villages ont disparu là où Joseph Kabila a réussi à avoir des immenses terres. Des immenses terres, taper le parc de Kingakati, taper, je ne sais pas moi, le domaine de Kingakati, vous verrez. Joseph Kabila a rassemblé pour lui seul 12 villages. 12 villages, c'est ce que je vous disais l'autre jour, qu'ils sont capables, qu'ils sont capables de se procurer justement pour une personne, les terres revenant à des millions et à des milliers de personnes, à des centaines de milliers de personnes. C'est ça la machine des anglo-saxons. Et Joseph Kabila a réussi à s'est procurer une grande étendue de terres en République démocratique du Congo, effaçant ainsi 12 villages. Et quelques temps après, on a retrouvé les charniers de Maluku. L'objectif, c'était de produire, de produire l'agriculture. L'objectif, c'était de faire de l'élevage. Voilà là où ça nous a emmenés. Soudain, on revoit encore la même stratégie au Congo-Brazzaville. D'où ces mêmes forces, ces mêmes soi-disant éleveurs, ces mêmes agriculteurs vont au Congo-Brazzaville s'accaparer des terres. S'accaparer des terres demain. Demain, ils vont massacrer les chefs coutumés. Demain, ils vont massacrer les autochtones. Parce que tout le monde s'en souviendra, comme je vous disais, d'un adage connu par tous, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, les Rwandais vont chercher à se servir. Pas le Rwandais en tant que peuple. La minorité, tout à dire à la solde des anglo-saxons, la minorité nazie, entretenue justement par Paul Kagame, et toute une idéologie meurtrière, qui, comme les anglo-saxons, dans les 14e, 15e siècle, sous prétexte qu'ils sont allés chercher des épices, ont massacré, pillé, tué, et ils se sont accaparés des terres d'autrui pour justement produire de quoi à manger. Pareil, qu'eux qui sont en train de faire la même chose. Donc, la preuve là, Joseph Kabila, lui seul, a des étendues de terres qui reviennent, justement, à des centaines de milliers de personnes qui représentent 12 villages. Et les terres, je vous disais, du Congo-Brazavide, c'est justement en face du domaine de Joseph Kabila. Là où Joseph Kabila s'est accaparé des terres à Maloukou, c'est en face que l'on voit Denis Sassou Nguessou donner des terres aux Rwandais. Pourquoi Denis Sassou Nguessou a-t-il donné des terres aux Rwandais ? C'est justement pour assurer la pérennité de son pouvoir avec son fils Dauphin qui a été désigné comme futur président de la République du Congo-Brazavide. Donc, on voit aisement le gouvernement du Rwanda qui a fait pression, qui a menacé de déstabiliser le Congo de Denis Sassou Nguessou, a obtenu justement par menace ce qu'ils ont voulu. C'est de la même sorte qu'ils ont fait en République démocratique du Congo, menaçant de déstabiliser ou bien en contrepartie, on prend les terres. Mes chers compatriotes, c'est très dangereux pour notre maire patrie d'Afrique parce que Paul Kagame avait demandé ouvertement à la communauté anglo-saxonne sur la tribune des Nations Unies de gouverner et de diriger l'Afrique centrale. Demain, ça sera le Gabon. Il n'y a pas fort longtemps, une situation pareille avait éclaté au Gabon. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont été chassés au Cameroun et dans les autres pays envoisinants en Angola d'ici et là. D'ailleurs, tout le monde le sait qu'en Angola, ça a été dans ses sens. C'est d'ailleurs là où s'est formée la coalition rwando-angolaise pour aller aider Denis Sasungesu de s'accaparer du pouvoir. Voilà, mes chers amis, ce qui représente un danger. Un danger qui, derrière certains artifices qui peuvent paraître justement logique et normal de la production agricole, de l'élevage, c'est soi-disant fermier et agriculteur comme ils l'ont fait en République démocrate du Congo, massacrant des chefs coutumiers, massacrant des populations autochtones et s'accaparant des terres. Enfin, qu'il n'y ait personne pour réclamer cela. Rappelez-vous, lorsqu'ils ont voulu confisquer notre patrimoine culturel, les anglo-saxons ont massacré nos ancêtres, gardiens de ces patrimoines, ont massacré des villages entiers, des populations entières pour que demain, il n'y ait pas de descendants qui puissent réclamer cela. Mais malheur à eux, moi, Zulu Diabanzah, et vous tous, nous nous sommes mobilisés pour réclamer la restitution inconditionnelle et immédiate de notre patrimoine. Ainsi, nous ferons la même chose pour nos terres, malgré les massacres, malgré tout ce qui se passe. Alors, le peuple de l'Afrique centrale et le peuple du Congo sera jugé. Jugé, non pas par ce qu'ils font, mais par ce qu'ils ne font pas. Par le refus catégorique de prendre la mesure de ces dangers, de se structurer, de s'organiser justement pour commencer à opposer une réponse, une résistance face à ces forces. Nous serons jugés par notre refus de pouvoir mettre en commun nos énergies, nos intelligences, nos moyens financiers pour justement aider et soutenir ces combats. Ces combats pour la préservation de notre culture, pour la préservation de nos richesses, de nos terres et pour dérouter, mettre en déroute justement les forces anglo-saxonnes qui cherchent justement à s'étendre sur l'ensemble de notre maire patrie de l'Afrique et à prendre en main l'Afrique parce que c'est là où la boucle sera. Je compte sur cette détermination et sur cette capacité justement d'en arriver à cela. Alors je sollicite votre détermination et votre sens très élevé de l'engagement afin qu'ensemble nous puissions réussir à mettre hors état de nuire Paul Kagame et ses poulains. Le peuple du Congo sera jugé sera jugé par le refus de rentrer en combat, par le refus de s'aligner, par le refus de rejoindre cette dynamique, cette capacité que nous aurons à mettre en place pour barrer la route justement à ces anglo-saxons et récupérer la République démocratique du Congo, ces beaux pays pour l'envol de notre maire patrie de l'Afrique. Unité, dignité, courage. Ancêtres, écoutez-nous. Ancêtres, exocène, ancêtres, protégé-nous.